Ah bah bravo, bravo, moi pendant que j'étais en train d'offrir un demi à un supporter castrait, parce que nous en demi, on y est, et qu'en même temps, je ferais un petit chouchen à Neymar, et qu'en même temps, je disais aux joueurs du TPC, bah de toute façon on l'a buvé n'importe quoi, un White Spirit Domestos, là on n'en est plus là, hein. Qu'est-ce que j'apprends ? Un Tarnet a été sacré champion d'Europe d'empilement de pierres, ça s'appelle le Stone Balancing, ça consiste à empiler des pierres. C'est vrai que c'est pas facile, ça sert à rien, mais c'est pas facile. Le gars est champion d'Europe, il est de bras à sac, avec des cailloux, quoi. Ils sont bizarres les Tarnets, hein. Bon, passons. La route entre Toulouse et le Pas-de-la-Case est fermée pour une durée indéterminée. Putain, moi cette semaine, je voulais me prendre une cartouche. Euh, cette phrase sorti du contexte, c'est bizarre. C'est à cause d'un éboulement de pierres. Et ça se trouve, l'éboulement, c'est un coup du mec du Tarn. Et cette semaine, il n'y aura pas de métro entre Jean Jaurès et Balma. Et ça se trouve, le métro, c'est un coup du mec du Tarn. Notre-Dame de Paris, le mec du Tarn, en frottant ses cailloux, là. La dépête de Castres, ça se trouve, c'est... Et le mec du Tarn, ça se trouve, c'est Yves Rocher. C'est... les cailloux. T'as l'envoyé ? Au fait, je me suis vraiment mis à Game of Thrones. Juste, un endroit où l'hiver est rude, où on peut coucher avec sa sœur, où il y a encore des dragons, c'est tourné pas loin de chez nous, ça, non ? Non mais je ne citerai pas le département, je ne vais pas avoir de problème, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501